Voilà, je ne pose pas la question, je me dis que ce sera Mme Jean-Andrin qui me répondra. Voilà, Mme Légevin, j'ai entendu la question précédente de M. Tutelomando, et donc, en tant que conseiller communal, moi j'essaie d'être au maximum à l'écoute des carolores, et donc j'ai voulu pousser sa réflexion, ou en tout cas la thématique et la réflexion qui est jointe un peu plus loin, et je me permets donc de vous la soumettre. Donc nous sommes à la fin de l'été et de nombreuses marches n'ont pu se tenir comme chaque année, et cela en raison de la pandémie. Néanmoins, les marcheurs et ou les comités organisateurs ont voulu à chaque fois marquer le coup à la date de l'événement qui leur tient à cœur, malgré les annulations décidées. Si je prends un exemple que je connais de l'intérieur, la Madeleine ou la Madeleine autrement cette année-ci, tout s'y est bien passé dans le respect des règles en vigueur au mois de juillet. La Madeleine, juste pour vous expliquer en bref, c'est souvent la semaine de vacances annuelles pour de nombreuses familles, ou personnes qui n'ont pas les moyens d'aller bronzer à des centaines de kilomètres. C'est aussi l'occasion de se retrouver entre amis et entre amis, c'est l'occasion de vivre ses racines et son identité pleinement, et de la partager avec les autres. Le folklore est donc un pan de notre culture. Le phénomène des marches de l'entresemple des Meuse a d'ailleurs été reconnu en 2012, patrimoine immatériel de l'humanité, par l'UNESCO. Il fait référence non seulement à la religion, mais aussi à l'histoire sociale et industrielle de nos contrées. Je prends pour exemple les verriers de Jumet, qui expliquent la variété de costumes de la Madeleine. Sur les réseaux sociaux, et dans ces événements organisés autrement cette année, on constate la tristesse et l'inquiétude des marcheuses et des marcheurs. Le folklore est donc un secteur en souffrance, et qui n'a malheureusement pas pu s'organiser, se structurer, et se faire entendre par le CNS au niveau professionnel. J'en suis témoin, les messages ont été portés, mais ne sont pas tombés opportunément, en tout cas à la période où cela a été fait. Donc des secteurs comme la culture ou le sport, pour ne citer qu'eux, se sont fait entendre progressivement et reprendront, là aussi progressivement, sur base de protocoles, et c'est heureux. La Première Ministre s'est elle-même exprimée en disant que nous allions devoir apprendre à vivre avec le virus. Oui, mais comment pour le folklore ? Je pose la question. Malgré l'année prochaine du vaccin, certains experts évoquent une année 2021 avec des complications également. Donc inquiétude, anticipation et proactivité, ai-je envie de dire. Dans ce cas, à l'instar de la solidarité créée il y a quelques années pour l'obtention de la reconnaissance UNESCO, donc des marches sous la houlette de l'Egevin Carlo, du folklore de l'époque, ça fera plaisir à M. Gillard, c'était Mme Colissis, ne pourriez-vous pas initier une réflexion avec vos homologues des autres communes de la région où des marches sont organisées ? Rien que pour les marches, la zone couvre deux provinces, le Hainaut et Namur. Je pense même à d'autres folclores, comme les carnavals, des folclores plus locaux, comme évoquait Mme Patte tout à l'heure, le Craouet a d'en promis, mais il y a aussi d'autres folclores différents d'une autre, mais qui sont tout aussi importants, comme le Doudou ou la Ducasse-Date, par exemple. Les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Namur pourraient être associés et consulter, rien que pour le phénomène des marches, déjà, à voir pour les autres folclores, la réflexion est amenée et la structuration est éventuellement à faire au fil d'éventuelles réunions, si vous acceptez ma proposition. Quant à nos députés Wallon, ils pourraient, quant à eux, interpeller les ministres du Tourisme, c'est bien, on m'écoute en direct, c'est bien, merci Mme Merckx, les ministres du Tourisme, en tout cas pour l'aspect folclore, je pense aussi aux ministres de l'Économie, parce qu'il y a la question des loigeurs de costumes, qui est très importante, il n'y en a que deux au monde, à Tarsienne et à Girpine, qui louent des costumes aux marcheurs, et cette année-ci, ils n'ont pas pu faire rentrer un euro dans leur caisse, c'est donc deux commerces bien spécifiques qui sont en grande difficulté, et comme les costumes sont loués par les marcheurs d'entre Cendres et Meuse en général, et bien si jamais ces commerces venaient à fermer, ça veut dire, en tout cas, une plus grande difficulté pour obtenir des costumes, donc pour organiser, le folklore et les différentes marches. Donc, je vous demande, Mme Légevin, d'étendre, euh, non, pardon, mesdames et messieurs les députés wallons, donc d'étendre cette réflexion que je propose à Mme Légevin ici, de l'étendre éventuellement à vos autres collègues wallons, parce que le folklore est un phénomène qui s'étend sur toute la Wallonie, et qui est présent dans d'autres provinces, dont Wallon. Donc, Mme Légevin, si vous êtes d'accord avec cette proposition, Charleroi pourra jouer dans un premier temps son rôle de métropole du folklore aussi, et peut-être de faire de l'ence wallon, ou figure de trou wallon, du folklore. Il faut en tout cas que le folklore puisse continuer à vivre, pandémie ou pas, et surtout que le CNS puisse enfin, à ce stade de la crise, connaître et saisir la difficulté de ce secteur. Je ne doute pas que vous allez accepter cette proposition et aider à sa réalisation. Merci, M. le conseiller, je vous remercie pour votre question. Comme vous soulignez, notre beau folklore a été mis à mal ces derniers mois. Certes, si le folklore est une passion avant tout, il n'en est pas moins le ciment qui assure la cohésion sociale et qui reflète l'identité de notre région. Enfin, les activités folkloriques apportent également un soutien non négligeable à nos commerçants locaux. C'est pourquoi il était décidé de maintenir les subventions 2020 au groupement folklorique, même si leur événement phare n'a pas pu ou ne pourra pas avoir lieu cette année. Ceci, moyennant, bien entendu, la justification d'une dépense fonctionnelle. Je vous informe également qu'une réflexion est actuellement menée afin de pouvoir renforcer les subventions aux sociétés folkloriques des 2021. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de l'issue de celle-ci. Aussi, c'est l'occasion de rappeler que le soutien au folklore Carollo est repris dans de nombreuses mesures que compte notre plan stratégique transversal auquel je travaille activement avec mes collaborateurs et l'administration. Je pense notamment au projet 249 qui se donne l'ambition de faire des fêtes de Wallonie un événement phare dans notre vie culturelle. Je pense également au musée de la ville et à la vitrine qu'il constituera pour notre folklore ou encore au renforcement de la communication autour des activités folkloriques. Enfin, la démarche collective que vous proposez, à la manière de celle portée précédemment par la ville auprès de l'UNESCO pour la reconnaissance des marches de l'entre-sembrémeuse, est évidemment intéressante et utile. Mais ne pourrait avoir lieu à mon sens qu'après concertation large avec les acteurs de notre folklore afin d'identifier les besoins et les attentes. C'est pourquoi je compte rassembler dans un premier temps les responsables des activités folkloriques de notre ville afin de faire émerger des solutions locales et projets fédérateurs. Du reste, je vous rejoins pleinement et j'ai également l'intention de lancer un appel plus large afin d'initier une réflexion supracommunale sur l'avenir du folklore en ces temps difficiles. Monsieur le Président ? Voilà une très brève réplique. Madame Légeville, merci pour votre réponse. Je vous remercie également pour les démarches qui ont déjà été entreprises ces derniers temps donc au bénéfice du folklore, en tout cas au niveau Carollo. Il est clair, vous l'évoquiez vous-même, l'aspect financier est aussi une grande difficulté pour le folklore et pour la perpétuation du folklore parce qu'il est vrai que les frais liés à l'organisation de festivités ne cessent de flamber depuis de nombreuses années. Rien que pour évoquer la Madeleine que je connais bien effectivement si on veut continuer à organiser des concerts par exemple cela implique des efforts grandissants chaque année des comités organisateurs pour pouvoir tenir ces concerts. Ce n'est pas ça, je vous rassure tout de suite, les efforts sont là, sont toujours là et seront toujours là. Donc la Madeleine tient bon mais pour les autres marches auxquelles je participe aussi bien effectivement les difficultés financières sont là aussi. Je ne voulais pas les évoquer aujourd'hui mais je crois que ce sera un deuxième volet sur lequel on devra revenir à un moment donné mais je pense qu'il faut d'abord laisser la crise ou en tout cas il faut d'abord évaluer les difficultés financières de la crise ici avant de pouvoir revenir sur ce deuxième volet mais en tout cas je vous remercie pour les engagements déjà pris. Merci, très bien. Merci. Merci. Merci.